Le journaliste Mohamed Kassi a été désavoué publiquement par sa chaîne, TV5MONDE, suite à la manière avec laquelle il a mené une interview avec le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Raffowitz. « Vous vous comportez comme le Hamas ? » « C'est ce que vous nous dites ce soir », a demandé le journaliste lorsque le militaire israélien a souligné que le Hamas aussi ne respecte pas le droit international. Sa question a provoqué la colère du porte-parole et obligé le journaliste à écourter le trotien. La chaîne publique française a estimé que les règles journalistiques, applicables à toute interview, n'ont pas été respectées. Selon de nombreux spécialistes, Mohamed Kassi n'a pas commis de fautes professionnelles lors de l'interview. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il ne s'est pas montré complaisant vis-à-vis du porte-parole de Tsaal, et qu'il n'a pas hésité à lui poser des questions gênantes. Des révélations fracassantes sont faites sur des pressions subies par la direction de TV5MONDE, pour sanctionner son journaliste. Françoise Jolie et Antoine Janton, directrices et directeurs adjoints de TV5MONDE, nous ont dit avoir reçu des coups de téléphone de responsables politiques, avec des demandes de mise à pied, voire de licenciements de Mohamed Kassi, témoignent un journaliste, selon le site d'actualité, arrêt sur image. L'animateur télé Arthur, connu pour son activisme pro-israélien, est cité nommément comme étant l'un des auteurs de ces coups de téléphone. Yves Bigot, directeur général de TV5 a précisé avoir reçu un coup de téléphone d'Arthur, le prévenant de faire attention, car il y aurait des dépôts de plaintes en provenance de France et d'Israël, raconte un autre journaliste qui assure que, en entendant cela, lui et ses collègues sont tombés de leur chaise. Sous-titrage ST' 501